Nous allons démontrer ici la formule qui permet de calculer l'air d'un cercle d'un rayon R donné. Rappelons d'abord la définition du nombre pi. Le nombre pi est égal au périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. Donc le nombre pi est égal à U divisé par 2R. Ici, comme périmètre, j'ai choisi la lettre U comme en allemand Umfang. Ce nombre pi vaut à peu près 3,1416. Le périmètre d'un cercle est donc donné par la formule U est égal à 2 fois pi fois R. Et ça, par définition même du nombre pi. L'air d'un cercle est donné par pi R carré. Donc c'est ça la formule que nous souhaitons démontrer. Et ce qui est remarquable, c'est que le nombre pi qui est défini ainsi apparaît aussi dans la détermination de l'air d'un cercle. Voyons si l'air d'un cercle est bien 3,1 tout petit peu fois son rayon au carré. Voici un cercle de rayon R que je peux modifier ici si je le souhaite. Et maintenant, nous allons regarder combien de fois un tel carré de côté R, donc DRR carré, on peut placer sur ce disque. Nous pouvons certainement placer ce carré-là une fois dans ce cercle. Faisons ça comme ceci. D'abord, on place ce quart de cercle sur le disque, ensuite le coin restant, on va le tourner de moins 90 degrés, et on peut alors le placer exactement ici. Il y a encore beaucoup de place, donc nous prenons un deuxième carré dont l'air vaut R carré. Et remarquons qu'avec ce curseur-là, je peux modifier le rayon R, et par conséquent, ces carrés changent aussi. GeoGebra est vraiment un super programme. Ici, nous allons placer ce quart de cercle là, et puis nous prenons les ciseaux, nous coupons ce coin en petits morceaux, et il y a certainement de la place assez pour mettre les petits morceaux là-dedans. Représentons ça comme ceci. Maintenant, il y a encore de la place. Donc, nous prenons un troisième carré dont l'air vaut R carré, et puis nous plaçons ce quart de cercle là, nous prenons de nouveau les ciseaux, nous coupons ce coin-là en petits morceaux, et il y a assez de place pour mettre ça comme puzzle là-dedans. Et puis, il restera un tout petit peu de place de libre. Ce qui signifie donc que l'air du cercle, c'est bien trois fois l'air du carré R carré, plus un tout petit peu. Donc, c'est trois virgules un tout petit peu fois R au carré. Cette formule a donc de grandes chances d'être correcte. Démontrons cette formule-là de façon mathématique rigoureuse. Voici un cercle de rayon R, et nous choisissons l'origine du système de référence au centre du cercle. Voilà l'axe des X, voilà l'axe des Y. Pour déterminer l'air de ce cercle, nous allons calculer quatre fois l'air de ce quart de cercle. Et pour calculer l'air de ce quart de cercle, nous aurons besoin de l'expression analytique de la fonction dont la représentation graphique c'est justement ce quart de circonférence. Le cercle entier a pour équation cartésienne X moins 0 au carré plus Y moins 0 au carré est égal au rayon au carré. Nous trouverons l'expression analytique de cette fonction-là en isolant le Y dans cette équation. Eh bien, faisons déjà ça. Le Y, c'est plus ou moins la racine carrée de R carré moins X carré. Nous voyons qu'on obtient ainsi deux fonctions, le plus et le moins de cette racine carrée-là. Si nous prenons Y égale moins cette racine carrée, ça signifie que le Y est négatif. Et par conséquent, Y égale moins cette racine carrée est l'équation cartésienne de ce demi-cercle inférieure. Et si nous prenons Y égale plus cette racine carrée, c'est que les ordonnées Y sont positives. Donc Y est égal à plus cette racine carrée désigne la circonférence supérieure et c'est bien ça que nous utilisons comme fonction pour trouver cet R. Donc finalement, l'R du cercle entier, c'est quatre fois l'R de ce quart de cercle, c'est-à-dire quatre fois l'intégrale de zéro jusqu'à R de ce f de x, c'est-à-dire de la racine carrée de R carré moins x carré. Pour calculer cette intégrale, nous avons besoin de la primitive de cette racine carrée, primitive qui n'est pas du tout évidente à trouver. Pour calculer cette primitive, nous appliquons d'abord un truc. On fait de cette racine carrée une fraction, donc on écrit racine carrée de R carré moins x carré divisé par 1, et puis on multiplie dénominateur et numérateur par cette racine carrée. Ainsi, nous obtenons ceci, parce qu'en haut, on aura la racine carrée fois elle-même. Une racine carrée fois elle-même, ça donne le radicat. Cette primitive-là peut être décomposée en cette somme-là, parce que cette fraction R carré moins x carré sur la racine peut être lue comme R carré sur la racine plus moins x carré sur la racine. Et alors, nous avons la primitive d'une somme qui n'est rien d'autre que la somme des deux primitives. Calculons ces deux primitives à part. Attaquons la première. Pour calculer cette primitive, nous écrivons le numérateur sous la forme R carré fois 1, et la constante multiplicative R carré vole hors de la primitive. Ainsi, il reste à primitiver la fonction 1 sur racine carrée de R carré moins x au carré. Regardons ça de plus près. mais ça fait fort penser à 1 sur la racine carrée de 1 moins x au carré. Parce que ça, c'est la dérivée de l'arxène. Mais pour cela, on devrait avoir un 1 là-devant qu'on n'a pas. Et comme si souvent, en mathématiques, si on n'a pas ce qu'on souhaite, alors on va le chercher. Je souhaite avoir un 1 là-devant. Si, devant la racine carrée, on multiplie par 1 sur R, et ensuite le 1 sur R, on le met en dessous de la racine, il devient 1 sur R carré. facteur qui sera à distribuer sur cette différence. Ça donnera alors ici R carré sur R carré, c'est-à-dire le 1 souhaité. Et ici, ça donnera x carré sur R carré. Mais faisons déjà ça, c'est un bon plan. Donc, nous allons multiplier ici par 1 sur R, mais alors on doit aussi multiplier en haut par 1 sur R pour ne pas changer la fraction. Ce 1 sur R, on le met en dessous de la racine, où il va devenir 1 sur R carré, et le radicant devient alors 1 moins x sur R au carré. Ici, on a tendance de mettre le 1 sur R hors de la primitive comme constante multiplicative. Mais laissons-le là, on verra qu'il va nous servir. Maintenant, nous avons ce nombre 1 qu'on souhaitait. Mais maintenant, nous avons ici, au lieu de la variable, la variable divisée par R. On souhaite avoir ici la variable au carré. Alors, faisons la substitution. U est égale à x sur R, dont la dérivée, c'est justement ce 1 sur R. Donc, faisons la substitution. U est égale à x sur R. La dérivée de ce U par rapport à la variable x, c'est bien 1 sur R. Et par conséquent, le DU est égale à 1 sur R fois le DX. Donc, comme primitive, il nous reste à calculer celle-là. La substitution donne bien le x sur R, c'est le U, et le 1 sur R DX, ça, c'est le DU. Donc, nous obtenons ainsi bien la primitive que nous souhaitions, primitive de 1 sur racine carrée de 1 moins U carré DU, et cette primitive-là, ça, c'est bien l'arxinus de U, c'est-à-dire l'arxinus de x sur R. Donc, cette première primitive est égale à R au carré fois arxinus de x sur R. Remplaçons donc bien cette primitive-là par ce qu'on a trouvé. Voilà, c'est fait. Attaquons-nous maintenant la deuxième primitive, celle-là. Ici, nous allons écrire le numérateur d'une autre façon. Nous écrivons moins x carré sous la forme x fois moins x. Nous allons voir de suite pourquoi. Si on écrit le moins x carré sous cette forme-là, alors on voit apparaître ici justement la dérivée de la racine carrée de R carré moins x au carré. Donc, ce facteur-là, c'est bien la dérivée de cette racine carrée. Alors, écrivons que c'est la dérivée de cette racine carrée. Et maintenant, nous sommes dans le cas de la formule de primitivation par partie. Nous avons bien le produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée. Donc, la formule de primitivation par partie dit que il faut écrire ce produit-là mais sans le prime, c'est fait, moins primitive du produit des deux mêmes fonctions où cette fois-ci le prime saute sur l'autre. C'est fait. Oui, mais x prime, c'est 1. Donc, ce qui reste finalement ici, c'est x fois la racine carrée moins la primitive de cette racine carrée-là. Donc, dans notre calcul, nous pouvons remplacer cette primitive-là par cette différence. Eh bien, faisons ça. Voilà. Ce qui reste maintenant, c'est le calcul de cette primitive-là. Il suffit donc maintenant de calculer cette primitive-là. Oui, mais ça, c'est justement la primitive que nous cherchons. Donc, pour la calculer, on devrait recommencer dès le début et puis on arrive de nouveau à ça et puis on recommence dès le début et c'est ainsi qu'on a créé un cercle vicieux et on pourrait désespérer. Mais non, ne désespérons pas parce que cette primitive-là est égale à cette somme-là. Ça signifie que si nous mettons cette primitive-là de l'autre côté du signe d'égalité à une constante additive près, alors on obtient que cette primitive plus elle-même est égale à une constante additive près à cette somme et la primitive plus elle-même c'est deux fois cette primitive et le 2 qui multiplie à gauche on va le mettre à droite où il va diviser et ainsi nous avons quand même obtenu la primitive souhaitée. Voici ce monstre de primitive et grâce à cette primitive-là nous pouvons maintenant calculer cette intégrale. il suffit de faire varier cette primitive de 0 jusqu'à R. Eh bien faisons ça nous obtenons ainsi que l'R du cercle entier c'est 4 fois la variation de cette primitive de 0 à R. Donc on exprime d'abord cette primitive en R ensuite on exprime cette primitive en 0 et on soustrait le deuxième nombre obtenu du premier. Faisons ça la primitive exprimée en R ça donne R carré de mi fois arcsinus de R sur R c'est-à-dire arcsinus de 1 plus R de mi fois la racine carrée de R carré moins R au carré. Oui mais R carré moins R carré ça ça fait 0 et la racine carrée de 0 c'est 0. Maintenant en 0 remplaçons X là là et là par 0 et nous obtenons ceci. Oui mais arcsinus de 0 c'est 0 et 0 de mi fois cette racine carrée ça donne aussi 0 et cette racine carrée-là donne aussi 0. donc tout ça tombe ce terme-là aussi le arcsinus de 1 ça c'est pi de mi donc finalement il ne reste plus que 4 fois R carré de mi fois pi de mi et ainsi le 2 fois 2 se simplifie avec ce 4 là et nous avons bien démontré la formule annoncée. En plus de ces deux formules-là concernant le cercle retenons que l'intégrale de 0 à R de la racine carrée de R carré moins X carré DX est égale à pi R carré car. Retenons cette formule concernant l'intégrale circulaire. Elle va encore nous servir. Pour calculer cette intégrale circulaire nous avons nous avons dû déterminer la primitive de cette racine carrée ce qui était un fameux travail. On peut éviter ce travail si on connaît le théorème d'intégration par changement de variable. Ce théorème dit ceci. si U de X est une fonction continue et strictement monotone alors sa fonction inverse X de U l'est également. Ça veut dire est également une fonction continue et strictement monotone et on a l'intégrale de A à B de F de X de X est égale à l'intégrale de U de A jusqu'à U de B de F de X de U fois la dérivée de X par rapport à la variable U des U. Appliquons ce théorème d'intégration par changement de variable pour calculer l'intégrale circulaire. Nous utilisons ici le changement de variable X est égale à R fois sinus de U dont la fonction réciproque donne tout de suite U est égale à arc sinus de X sur R. Nous sommes bien dans le cas d'une fonction continue et strictement croissante dans l'intervalle 0 R. Nous sommes donc bien dans les hypothèses du théorème. par ce changement de variable nous voyons de suite si X est égale à 0 alors U est égale à arc sinus de 0 c'est-à-dire 0 et si X est égale à R alors U est égale à arc sinus de R sur R c'est-à-dire arc sinus de 1 c'est-à-dire pi de mi. Nous pouvons maintenant appliquer cette formule-là qui dit que pour calculer cette intégrale circulaire on peut utiliser ce changement de variable et lorsque X vaut 0 alors U vaut aussi 0 et lorsque X vaut R alors U c'est pi de mi donc là on met pi de mi. La formule d'intégration par changement de variable nous dit qu'il faut exprimer le X en fonction de U donc dans ce F de X-là nous remplaçons le X parce qu'il est en fonction de U cette racine carrée devient donc racine carrée de R carré moins R carré sinus au carré de U et puis derrière on doit mettre la dérivée de la fonction X par rapport à U X en fonction de U c'est R signe U dont la dérivée par rapport à la variable U c'est R cos U et puis il faut encore mettre le D U derrière. Voilà nous avons appliqué cette formule-là correctement. Regardons maintenant le radicant. On peut mettre R carré en évidence et ce R carré mis en évidence peut sortir de la racine carrée sous forme de R puisque R est positif et ce R va multiplier ce R là derrière ce qui donnera alors R carré. Ce qui reste en dessous de la racine c'est 1 moins sinus au carré de U. Oui mais par la formule fondamentale de la trigonométrie ça donnera cosinus au carré de U dont la racine carré c'est la valeur absolue du cosinus de U. Mais comme U varie de 0 à pi demi où un cosinus est toujours positif la valeur absolue du cosinus de U c'est le cosinus de U et ce cosinus de U qui va rester va multiplier ce cosinus de U là derrière donc finalement il reste à intégrer R carré fois cosinus au carré de U entre 0 et pi demi. Et voilà pourquoi nous avons choisi ce changement de variable là. C'est parce que après avoir mis le R carré en évidence et hors de la racine comme radicant il ne reste plus que 1 moins sinus au carré de U ce qui est cosinus au carré de U et le carré lève la racine carré. Maintenant il suffit de mettre ce R carré hors de l'intégrale puisque c'est une constante multiplicative et puis on doit encore intégrer la fonction cosinus au carré de U Le cosinus au carré de U est égal à 1 plus cosinus 2U divisé par 2 ça s'appelle formule de Carnot formule qu'on trouve très rapidement en calculant justement le cosinus de 2U par la formule de duplication cosinus de 2U c'est cos carré de U moins sin carré de U Et maintenant il suffit de primitiver cette fonction là et d'en calculer la variation de 0 à pi demi la primitive demandée est très vite trouvée et en calculant cette variation nous obtenons bien pi R carré car ce qu'il fallait démontrer c'est c'est c'est